Et il y en a 1 sur 4 qui va aller en table finale des World Series of Poker donc je suis à 4 joueurs restants de la table finale, c'est énorme. C'est con, c'est con comme jeu parce qu'en fait ça fait pleurer. 3000 dollars shootout, pourquoi j'arrive pas d'imprimer, print. Qu'est-ce qu'un shootout ? Vous me direz qu'est-ce qu'un shootout yo ? Et bien un shootout c'est un tournoi où en fait tu joues un sit and go. Donc une table, là en l'occurrence où il y a 9 joueurs et où le premier seulement passe à l'étape suivante qui est donc la table suivante. Étape suivante avec tous les premiers de chaque tournoi, de chacune de ces tables qui vont se rencontrer dans l'argent. Ils seront tous dans les places payées donc il faut faire premier, il n'y a pas de choix. Si je ne fais pas premier, pas de place payée. Et la place payée en général elle est grosse. C'est 3000 dollars l'entrée, à mon avis la place payée elle va être à 10 000. C'est à la fois du full ring donc 9 joueurs à la table. Après c'est quand on va être 6, c'est du 6 max au final. Quand on va être 4, ça va être du 4 max. Quand on va être plus que 3, ça va être du 3 max. Heads up à la fin, au final ça profite à qui va être polyvalent et va savoir jouer plein de formats de jeu. Typiquement moi je m'entraîne depuis des années à jouer tous les formats de jeu. Parce que je fais beaucoup de cash game, beaucoup de heads up en cash game, beaucoup de 3 endies en cash game aussi. Et donc du coup ça me forme pas mal pour ce genre d'événement et c'est pour ça que c'est un de mes événements favoris. Sous-titrage Société Radio-Canada Il n'est plus que 5 dans le shootout, il faut faire 1er. Là j'entends les mecs ils sont en heads up du marathon event là. Il y a un de mes adversaires qui est là-bas. Il y a de l'animation là-bas, ils sont en train de jouer pour 470 000. Ici c'est 5 joueurs restants donc au remplant et à la table. C'est assez énorme. Il vous fait un petit coucou derrière et puis il faut gagner, il n'y a pas le choix. 1er sinon c'est 0 dans tous les cas, il faut faire 1er. Le français Jean-René Fontaine les a mis à 4 joueurs restants du senior event des WSOP. Il joue pour combien ? 500 000 là ? 600 000 ? 662 000 dollars. Et là il est assuré de combien ? Ils sont tombés à 4 left. 226 dollars. 226 000 dollars assurés. Jean-René Fontaine déjà auteur d'une victoire à Barcelone sur l'Estrela Poker Tour pour 500 et quelques mille euros. C'était combien Louis ? Il avait 47 000. 547 000 euros. Il avait gagné en 2018 sur un tournoi à 1 000 euros l'entrée avec beaucoup de joueurs. Là il réitère. Ils étaient combien ? Ils étaient 5 000 je crois. 6 000 joueurs. Plus de 50 ans sur le senior event WSOP. Donc c'est un tournoi on peut jouer que quand on a plus de 50 ans. 5 900 joueurs à plus de 50 ans dans le tournoi. Ils sont plus que 4. Jean-René Fontaine le français est là. Il est assuré de 226 000 dollars si je ne me trompe pas. Et il joue pour une première place à 662 000 dollars. On l'encourage. C'est le monsieur avec la casquette qui est juste là. Vous voyez. Voilà. C'est la table finale. Télévisée. Streamée. Sur poker. C'est la table finale quoi. Il n'est plus que 3. Deuxième enjotons. 3 joueurs restants du shootout. Très bon joueur à ma droite. Et un joueur récréatif à ma gauche. Voilà le 3ème leader. Il n'aura qu'un seul gagnant. J'espère que c'est un droit. Go. Coucou Artyom. C'est fini ? Non attends c'est pas fini. Parce que si on continue de marcher par là. Regarde. Regarde. Ici Benjamin Chalo. Ici encore 3 left. Et ici. Y'a aux irages. On est bien là sur les up. On est là. Ça rend fou hein. Ça rend fou hein. J'ai commencé. J'avais 80 000. Il devait avoir 70 000. Il m'a descendu. C'est le joueur récréatif. C'est vraiment un jeu énorme récréatif. Le mec j'ai foldé 5-5 sur Valet 7-5 avec 2 carreaux. J'ai foldé. Non mais en fait j'ai créé ce de flop. Il a 3-bet comme ça. Alors qu'on jouait 90K. Et que le mec il est passif depuis tout le match. Il est passif depuis toute la partie en fait. Et mec j'ai tanké pour foldé. J'ai parlé et tout. J'ai collé. Turn. Un 6 qui change rien. J'ai check. Il a chauffe comme prévu tu vois. Et j'ai fold quoi. Et j'ai montré tu sais. Il m'a pas montré. Je suis peut-être. Je pense que c'est bon. Il avait respire flop. Il avait respire flop. C'est lui qui avait respire flop. Ouais mais je suis fou. Brelon. Brelon. Tu fais Brelon. Moi je suis j'ai foldé. C'est super. Faut que j'arrête le poker vraiment. C'est fou comment... Enfin après en même temps c'est normal. C'est 50 blindes. Je peux perdre. Mais c'est fou. Le joueur est vraiment. C'est un joueur. Il débute quoi. Il fait des coups. C'est très simpliste tu vois. Mais en même temps c'est très simpliste. Mais faut pas prendre de risques en fait. Faut jouer des petits coups en fait. Faut juste faire les coups les plus simples du monde. Même si j'ai peut-être mieux. Je préfère foldé parce que. Je veux jouer les coups les plus simples possible. Et quand il bluff c'est évident. Enfin. A la plupart du temps c'est évident. J'arrive à l'attraper à chaque fois. Des petits bluffs qu'il fait. C'est stressant hein. Parce que là c'est. Je sais pas. L'ITM c'est différent. C'est ouf. Si je gagne ce heads up. J'ai juste à jouer un match à 4 joueurs. Et je suis en top final World Series. Non mais c'est insane quand même. Ça se joue à rien en fait. En bracelet. Enfin en bracelet. Si après il y a encore beaucoup à gagner. Mais pour bracelet. Ouais. Il y a encore le tête à tête. Ouais. Non mais c'est déjà gagné ce tête à tête. Bonne czasie de Inder. On arrive très loin. Bref. Je suis fini avec ta famille, yes, 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 j'avais gagné mon what's up, ça fait plaisir, on part sur un shootout Day 2, et là on est très proche de la table finale World Series, on est à 4 joueurs restants de faire une table finale World Series, ça me rappelle quelque chose tiens, 4 joueurs restants, 13ème, 9 joueurs en table finale, bah c'était le marathon event juste avant, voilà, à nouveau on peut le refaire aussi vite, je pensais pas que sur mon tournoi d'après ça allait pouvoir se faire, je suis déjà à place payé du coup en remportant mon shootout, comme tous ceux qui ont remporté leur sit-and-go, et du coup je l'ai remporté après 8h de jeu, 9h de jeu, c'est long, ça peut être long une table en fait, quand c'est bien profond comme structure, et voilà, je vais jouer dans cette salle là, avec les gagnants de chaque sit-and-go, on va être 4 joueurs dans ce shootout, et le premier passe en table finale, le premier remporte 12 000$ du coup minimum, on est tous assurés de 6 000, et ta finale WSOP, avec notamment 210 000$ je crois ou 217 000$ à la gagne, waouh, et go ! Il est beau hein ce cadre, ça et le Doug Bronson, je crois que je vais craquer ! C2 c'est la main favorite de Doug Bronson, c'est avec ça qu'il a gagné le main event 2 fois il me semble, 2 fois le main event WSOP, voilà, c'est ça, il faut avoir dans son salon, on va regarder le prix quand même, ouais ! Il me fait une offre à 825 les deux, et il me les envoie à Malte ! Le numéro 1 ! Ok, on a un deal ! Ok, excellent, je vous rencontre en arrière ! Voilà, on a spiou ! Pamela, elle se voit où ? Eh, elle sait pas où c'est Hongrie ! C'est quand même pour ça qu'on voit au poker, hein ! C'est la finale finale de français, on est en forme salaire ! Je pense que là, au bout de 10 jours, il reste encore un mois, je pense qu'on annonce la couleur ! C'est un gâteau d'anniversaire ! J'ai commandé un dessert ! Tu sais, en France, les desserts, c'est un petit truc comme ça, tu sais ! C'est pas ce que je t'ai conseillé ? Non, je sais, mais... C'est comme ça, tu as brûlé une personne ! Ouais, a priori, ouais ! Je croyais que c'était un gâteau d'anniversaire, là ! Joyeuse heure ! Je crois que t'avais gagné des drogues ! C'est parti ! On est au jour 2 ! C'est parti ! C'est que des mecs à ma table, c'est que des mecs qui ont gagné leur table d'hier ! Normalement, des mecs assez forts, quand même ! Parce que du coup, 1er sur 8 ou 9, sur une table, c'est pas facile ! Il faut savoir jouer plusieurs formats de jeu, il faut savoir jouer à plusieurs, faire un contre un, etc. Donc là, on repart avec les jetons qu'on a accumulés hier, à peu près tous la même chose ! On était tous plus ou moins 8 ou 9 à la table ! Donc voilà ! Et il y en a 1 sur 4 qui va aller en table finale des World Series of Poker ! Donc je suis à 4 joueurs restants de la table finale ! C'est énorme ! Et puis tout au fond, on a Io Viral qui va se la coller contre Jesse Silva aujourd'hui ! Beaucoup de poker au Rio ! On vient d'éliminer Jesse Silva qui a fait 2ème du Main Event WSP pour 5 millions de dollars il y a, je sais plus, 2 ans ! Il jouait très bien ! Donc là, il a pas eu une énorme réussite ! Il a eu une place d'être en table finale ! J'ai une World Series of Poker ! Et si je gagne mon head-up, j'appellerai le même tapis que lui ! Et si je gagne mon 1-4-1, je suis en top finale ! Pour la première fois de ma vie, sur la liste de Sopé, c'est génial ! Voilà ! Il faut te guérir, c'est génial ! Je l'ai Il faut que démonter une très grande effort ! Ou qui A en Europe Ouais ! Oui, nous avons pesé un et un tour Montréal ! Je viens de gagner mon heads up, je pleure comme un gamin, je viens de gagner donc je suis en table finale, c'est horrible, j'ai gagné il y a 5 minutes, je pleure encore, c'est trop bien, c'est con, c'est con comme jeu parce qu'en fait ça fait pleurer, voilà, c'est gagné, en table finale demain, World Series, première, on a fait poteau tout à l'heure, on a fait 32ème sur l'autre, 13ème sur l'autre, et là on fait table finale avec un autre français en plus, c'est cool, Adrien Delmas, donc je souhaite aussi good luck, et merci à Fabien qui est là, qui est au top, toujours derrière les français, il est là chaque année, partout, à soutenir, et merci pour son taf, et merci pour l'encouragement que vous me donnez, voilà. C'est le rêve d'une vie, putain, c'est ouf, en plus c'est le stream demain, putain, laisse tomber, je vais foutre les jeux, on va mettre le stream partout, mais en plus on va, c'est le stream putain, il fallait le gagner celui-là, c'était le heads up à gagner mec, tu ne le gagnes pas, tu t'en veux toute ta vie mec, c'est quoi 6k en cas de deuxième, Ouais mais mec, l'argent je m'en bats les couilles, vraiment, c'est 12, c'est 12 mec, non mais c'est bien, c'est beaucoup d'argent, mais honnêtement je suis vraiment là, c'était dans la tête, c'était la table finale quoi. C'est 9 left de la TF, non 10 left, on fait une TF à 10 du coup, parce qu'il y avait 40 joueurs aujourd'hui, du coup, 10 tables de 4, à chaque fois des gagnants du sit-and-go de la veille. Tout le monde le même stack ? À peu près, ouais, parce que le premier jour, tu sais, il y a des gens, ils étaient 8 et d'autres 9, donc il y a quand même des toutes petites différences de stack quand même, mais très légères, tu vois, genre à rien, ça se joue à rien. Allez, on va supporter ça demain, moi je trouve D3, j'espère ? Ouais, ouais, moi aussi, je te supporte, je te supporte pour ton D3, parce qu'il y a 650 au bout, je crois, tiens, c'est bien deep en plus, c'est bien ça, c'est un peu comme un marathon event. Ouais, c'est plus ou moins pareil, un peu moins, un peu moins quand même, mais voilà, c'est ça, il faut pas prendre les bonnes décisions, pas se stresser, on a le temps, c'est cool. Moi je suis en table finale, c'est génial, c'est bon, ouais, c'est clair, je parle tout seul, je parle au mur mec, je parle aux oiseaux mec, j'ai envie de parler aux oiseaux. C'est trop chouette. C'est trop bien, c'est pour ça qu'on joue au poker. Une chance sur 10 d'avoir ce petit bracelet, c'est ouf ça, c'est ça qu'il faut penser, c'est ouf de chez ouf. La tectonique du vainqueur maintenant devant, pas encore. Si je gagne le bracelet, on fait une petite tectonique sur monothèque, on fait la feuille de roue aussi, il y a le bracelet. Par contre, il faut mettre la musique, parce que sinon, tectonique sans musique, c'est bizarre. Là, mais là, je prenne toute tectonique devant les gens, devant les collègues. Ok, on va mettre une enceinte. Si je gagne le bracelet, si je fais deuxième, je ne fais pas de tectonique. Ok, ça marche. C'est ça. Vendu. Vendu, Louis. Vendu. Vendu, Louis. Espérons qu'il y aura beaucoup de technique. Ouais. Il faisait tapis toutes les mains. C'était… Quand il a vu qu'en fait, il n'arrivait pas à… Enfin, post-flop, il n'arrivait pas à gagner. Enfin… Et du coup, en fait, il faisait tapis 25 blindes, en fait, toutes les mains. À un moment, je l'ai chopé, tapis 4 et 5 off quoi. 22 blindes. Heureusement, j'ai hold parce que 4 et 5 off, c'est quand même deux cartes vivantes quoi, au final, quand tu colles en face. C'est vrai que tu as joué contre Jennifer Rahman. Ouais, c'est bon, ça va être ça. Guido, qui habite à Vegas, tu nous suis sur quoi ? À la base, sur YouTube, même pas ? Sur Twitch. Sur Twitch à la base, t'as un mec de Twitch. T'es arrivé en 2015, mes premiers Twitch. Ouais, Twitch. Ouais. C'est beau. Et là-bas, il habite à Vegas. Eh bien, il la vit quand même. C'est bien d'habiter à Vegas, regardez. Tranquille, là, il fait beau. Un Français qui vient comme ça, la première fois qualifié online, il vient à Vegas. Après, il décide de rester, voilà. Il y habite depuis 3 ans. Tranquille, la vie est belle. J'ai séduit une locale et voilà. Incroyable. Et là, il est marié et tout. Il y a un petit bébé qui arrive. Petit bébé végasien. On va lui apprendre le POC. On va le mettre au club Panamone. Au club bébé. C'est comme le shark là. Tu sais, l'Antonio, comment il s'appelle ? Humberto Bales. Ah ouais. Il a deux fils, lui. Ah oui ? Il les a mis au poker et ils faisaient des tournois ensemble. Ouais, nice. T'imagines, ils trouvent une TF ensemble. Stylé. On dort bien après. En plus, ce qui est bien, c'est que tu fais une TF avec tout le monde dans le même stack. Donc, tu n'as pas désavantagé, tu vois. Enfin, plus ou moins tout le monde. C'est un sit-and-go, putain. Sit-and-go pour un bracelet champion du monde et 215K, je crois. 210K. Il y a la famille. Et ouais. Putain, une table finale demain. Incroyable. Incroyable. Bon. On ne va pas se coucher tard. Table finale World Series of Poker. Ma première. J'ai été vraiment ému. C'était mon objectif sur Vegas. Sur ce premier Vegas de vrai grind de tournois. C'est-à-dire qu'on s'occupe sur les tournois. C'est que du bonheur maintenant. Peu importe ma place. Tout est à jouer. On aura 60 blindes. La structure est un peu rapide, mais c'est 40 minutes les niveaux. On démarre quand même avec tous 60 blindes. Donc, c'est pas mal. Et voilà. Il y a du lourd. Il y a Justin Bonomo, numéro 1 mondial en termes de all-time money list. Le plus gros gagnant de tournois. 44 millions. C'est du brut, mais c'est quand même beaucoup. Il y a Lucky Choui qui est un très très bon joueur. J'ai beaucoup joué en... Enfin, beaucoup joué. Plusieurs fois en cash game au Bellagio High Stacks. Il y a du lourd. Il y a Adrian Elmas, évidemment. Il y a du lourd demain. Donc, on va se battre. Il y a Papazian aussi. Et voilà. C'est que du bonheur en tout cas. C'est vraiment que du bonheur. On joue pour un bracelet de champion du monde et 207 000 $ à la gagne. Je suis assuré. Je crois que je vais avoir 13 000 $. Voilà. Je vous invite à gagner 1 % de mon profit sur le tournoi Main Event. Donc, ça va être le plus gros tournoi de ces WSOP, de ces championnats du monde. Je vais offrir 1 % de mon profit. Voilà. Pour faire profiter quelqu'un. Ça peut monter jusqu'à 80 000 € pour cette personne. Donc, cette personne, ça peut être... Ça peut être vous. C'est gratuit en tout cas comme jeu. Le lien est ici. Il apparaît sur... Petite image qui apparaît ici. Sinon, c'est dans la description. Vous cliquez. Je demanderai juste simplement une seule participation par personne. Voilà. Faites votre participation. Validez ça. Bonne chance à nous. Et surtout, go demain cette TF. Cette TF d'une vie. Le rêve d'une vie, putain. WSOP. Merci d'avoir suivi ces épisodes. Gros pouce bleu si vous avez kiffé. Abonnez-vous à la chaîne. Ciao. Sous-titrage ST' 501